Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des fonds de carte embossés et imprimés grâce au plioir à gaufrage brocard soyeux, donc qui est une nouveauté dans le catalogue Stampin' Up des Fêtes. Donc, pour commencer, je vais vous montrer cette technique-là qui est fort intéressante et qui se fait avec les poudres embossées. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que je vais vous montrer comment faire un mélange de poudre pour aller chercher ce petit côté un peu métallisé. Donc, vous voyez ici, c'est complètement, on dirait que c'est du métal que j'ai découpé et embossé. Donc, pour commencer, vous allez avoir besoin évidemment de poudre embossée. Donc, je vais vous montrer comment faire un petit mélange. Moi, j'utilise toujours des petits contenants pour garder mes poudres. C'est plus facile et ça me permet d'éviter tous les dégâts et de les renverser. Donc, j'avais déjà commencé à faire un petit mélange, mais je vais en rajouter pour vous montrer comment procéder. Donc, je prends la poudre embossée Stampin' Up Doré. Donc, j'en mets une cuillère dans ce mélange-ci. Et je prends aussi de la poudre embossée Cerise Carmen. Donc, j'ai pris à peu près la même chose, une cuillère ici. Donc, l'avantage de les mélanger et de les garder dans un contenant, c'est qu'on peut les réutiliser et faire plusieurs cartes avec le même mélange. Donc, après ça, je mélange mon doré et mon cerise Carmen bien comme il faut. Ce qui est important quand vous choisissez des poudres embossées, c'est la texture de la poudre. Donc, voyez-vous, cette poudre-là, la poudre Stampin' Up, est vraiment très, très fine. Bien souvent, dans le commerce, on trouve des poudres embossées qui sont un peu plus épaisses. Et quand ça fond, ça ne donne pas du tout le même résultat. Donc, ce n'est pas aussi beau que quand on utilise une poudre très, très fine comme celle-là. Donc, pour continuer, je prends mon plioir ici, mon plioir à gaufrage et je vais vous montrer comment utiliser vos plioirs. Donc, le côté où il y a l'étiquette de Stampin' Up et de CISIC, c'est toujours le devant. Donc, si par exemple, vous mettez votre encre de ce côté-ci, vous allez obtenir une carte avec un embossage où le creux sera imprimé d'encre. Donc, c'est la partie négative de l'embossage qui va s'imprimer. Donc, c'est aussi très joli et ça donne une texture de porcelaine fine. Donc, c'est ce que j'ai ici sur le même modèle de carte. Mais pour obtenir cette texture-là qui fait que presque tout l'embossage est couvert, mais il y a certains endroits à l'extérieur qui ne vont pas être couverts. Donc, ça donne un petit peu un effet de patine à votre embossage. C'est qu'au lieu de mettre l'encre de ce côté-ci, donc sur le côté de l'endroit où il y a des étiquettes, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, pour faire ceci, je mets une bonne quantité de Versamark sur mon plioir à gaufrage. N'ayez aucune crainte, c'est vraiment facile à nettoyer. Même si vous mettez de l'encre stampé d'or à base d'eau sur vos pligoires, ça ne va pas du tout les détériorer. Il s'agit de les rincer tout de suite après usage et vous allez les retrouver aussi neufs que par le passé. Donc, je mets ici pas mal de Versamark et je vais prendre la préparation de poudre que j'ai préparée tout à l'heure, la mettre de côté et placer mon carton dans mon plioir. Donc, je me prépare à passer ça dans ma Big Shot. Ma poudre est prête. Je prépare ma poudre parce que j'ai toujours un petit peu peur que le Versamark sèche trop rapidement et qu'après ça, la poudre ne soit pas complètement bien collée sur mon motif. Donc, je le passe comme ceci sur le tab numéro 1 pour que ce soit bien imprimé. Et voilà. Donc, je mets ma Big Shot de côté. Et voici donc la partie qui est couverte ici de Versamark. Donc, c'est la partie ici, la partie, on la voit pas très bien à l'écran, mais c'est un petit peu plus lustré. Donc, je vais appliquer ma poudre. Et ça va rester collé. Donc, j'en mets bien partout pour être sûre que ça soit parfaitement bien. Donc, je peux aller carrément à l'intérieur de ma boîte comme ça. Ça vous permet de n'avoir aucun, aucun dégât. Il y a une petite partie que je n'ai pas faite. Je n'ai pas passé le fameux embossing body pour enlever la statique. En fait, j'ai fait exprès puisque je veux que ma poudre reste imprimée dans certaines parties de mon embossage pour aller chercher justement le petit effet de patine. Donc, habituellement, quand on utilise la Versamark et la poudre embossée, on passe un petit peu dans embossing body pour enlever la statique. Mais là, je voulais vraiment que tout soit bien passé pour qu'il y en ait aussi à certains endroits à l'intérieur. Donc, que ça reste bien collé. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez, la poudre est bien mise. Donc, j'envoie l'excédent dans la boîte et c'est prêt à être embossé. Donc, vous allez voir, ça va faire un très bel effet métallisé. Ça va apparaître vraiment tout de suite. Je vais le rapprocher pour que vous puissiez voir exactement l'effet que ça va faire au niveau de l'embossage. Donc, c'est quelques minutes à attendre, mais vous allez voir, quand ça part, c'est quand même assez facile, assez rapide. Donc, vous voyez, le mélange se fait entre le rouge du cerise carmin et le doré. Donc, ça va donner un mélange patiné. Et le fait que j'ai utilisé l'autre côté du plioir à gaufrage, il y a certaines parties qui restent en très vanille. Donc, ça va faire vraiment un très, très bel effet. Ça fait un style un peu ancien, style vintage pour les cartes de Noël. Là, c'est magnifique. Donc, vous le passez bien partout, voyez-vous. Et quand ça commence à bien chauffer, ça se fait assez rapidement l'embossage métallisé. Donc, voilà. Je pense que là, c'est pas mal prêt. Et c'est excellent s'il y a des petites parties où, voyez-vous, il y a des petites parties où on voit que, bon, ça s'est pas imprimé dans l'embossage. Mais c'est parfait parce que c'est exactement cet effet-là qu'on veut donner à notre devant de carte. Et vous voyez ici la brillance et le mélange du cerise carmin et du doré, ça fait vraiment super. D'autres avantages, c'est que ça vous donne plus de possibilités au niveau de vos poudres à embosser. Vous pouvez très bien mélanger un beau éteint avec du bleu, avec du vert. Donc, ça va vous donner des effets de patine, là, vraiment incroyable, voyez-vous. C'est vraiment très joli. Donc, après ça, il s'agit de monter vos cartes et de les décorer comme je l'ai fait pour celle-ci. Donc, merci d'avoir visité le jardin de papier. J'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo. N'hésitez pas à visiter mon site web jardindepapier.com pour pouvoir découvrir les produits Stampin' Up! et voir de nouvelles idées. Donc, merci pour votre visite et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos